coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être basée sur les sourcils donc ça va être une vidéo qui va se découper en deux parties donc il va y avoir la première partie épilation donc ça va être l'épilation à la cire donc voilà je vais vous montrer un petit peu comment toutes les petites techniques pour bien préparer son sourcil avant l'épilation pendant l'épilation après l'épilation etc et ensuite il va y avoir la deuxième partie où ça va être le maquillage donc comment je maquille mes sourcils voilà vous aurez un petit peu toutes les petites astuces pour avoir de jolis sourcils enfin en tout cas ma méthode à moi donc voilà n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo si ça vous intéresse donc voilà un petit peu l'état de mes sourcils donc voilà c'est vrai que vous avez l'impression qu'il n'y a peut-être pas grand chose grand chose mais il y en a quand même à enlever je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près je sais pas si vous vous verrez très très bien mais voilà il y en a quand même à enlever et voilà moi le souci c'est que j'ai les sourcils vraiment très très clairsemés comme vous pouvez voir c'est comme s'il en manquait en fait à l'intérieur donc voilà il faut vraiment que je fasse une ligne bien nette et qu'ensuite je les remplisse parce que je n'ai pas j'ai fait de poils alors donc on va tout de suite commencer donc bien sûr j'ai désinfecté mes petites mimines j'ai lavé mes mains j'ai désinfecté mon matériel c'est très important lavez vous les mains avoir la main bien propre et si vous utilisez comme moi donc un appareil à cire alors je ne l'utilise pas tout le temps mais si vous utilisez un appareil à cire c'est très important de désinfecter votre matériel donc je vais déjà commencer par découper des petites bandelettes de des petites bandelettes dans les bandes de cire si vous voulez donc voilà donc c'est une bande comme ceci une bande de cire tout ce qu'il ya de plus classique donc vous découpez une petite bandelette donc je vais même en découper plusieurs pour en avoir d'avance donc voilà à peu près à peu près cette taille là c'est pas la peine d'en faire des trop épaisses donc j'ai mis ma cire à chauffer pour qu'elle ait vraiment bien le temps de de chauffer le temps de faire toute la petite préparation et donc je vais déjà vous montrer comment donc bien préparer ses sourcils avant de les épiler donc tout d'abord vous venez un petit peu les brosser pour vraiment bien les discipliner voilà juste vite fait donc ensuite on va venir faire ces repères parce que pour bien épiler son sourcil il faut tenir compte de la forme de votre visage donc moi je vais utiliser un petit bâton aiguille comme celui ci pour faire mon repère et puis vous pouvez prendre un crayon noir moi j'ai pris un col comme celui ci alors pour la tête de votre sourcil là donc vous prenez le coin externe du nez donc qui est juste ici et il faut prendre le coin interne de l'oeil donc vous faites passer le petit bâton juste au niveau du nez vous le faites passer aussi au niveau de l'oeil donc vous regardez bien droit vous posez votre petit bâton comme celui ci comme ceci et ensuite vous venez tout simplement faire un petit trait juste ici et donc là c'est votre repère vous savez que votre sourcil ne doit pas dépasser cette limite donc moi j'ai un ou deux petits poils qui ne sont pas tendu j'ai vraiment pas grand chose et donc ensuite on va venir faire pareil pour la queue donc pour la queue de votre sourcil vous devez prendre toujours le coin du nez mais cette fois ci vous devez prendre le coin externe de votre oeil donc vous faites passer le bâtonnet ici vous regardez bien en face vous faites passer le bâtonnet par le coin externe vous posez le bâton et vous faites votre petite marque et voilà alors comme moi vous voyez il m'en manque pas mal j'ai des sourcils vraiment très clair semé et pas assez long voilà c'est pas que je les ai trop épilés c'est que bah ils sont comme ça je ne peux rien y faire j'ai des sourcils trop petits et trop fins donc pour ce qui est de la queue du source pas de de du circonflexe de votre sourcil si vous voulez la pointe là où votre sourcil doit arriver le plus haut donc vous allez toujours tenir compte donc du coin du nez mais cette fois ci vous allez faire passer le bâtonnet par l'iris donc vous prenez le bâtonnet ici vous regardez devant vous le faites passer par l'iris et vous venez faire un petit repère hop juste ici donc voilà moi comme vous voyez mon sourcil arrive arrive bien à ce niveau là je me suis fait un petit point donc mon sourcil arrive bien à ce niveau là donc voilà maintenant je vais faire les repères de mon autre sourcil donc voilà maintenant que tous mes jolis petits repères sont tracés je vais pouvoir dessiner mon sourcil ça va faire comme un patron votre sourcil va vraiment bien ressortir et ça va vous permettre de ne pas vous tromper de vraiment enlever les poils qui sont extérieurs à l'abîme que vous avez tracé donc pour ça je vais tout simplement utiliser mon sourcil mon petit crayon à sourcil donc que j'ai bien que j'ai bien taillé parce qu'il faut que ce soit vraiment précis alors je vais faire quelque chose de bien plus foncé que d'habitude mais ça c'est pas grave c'est vraiment pour avoir un gros contraste entre le sourcil et les poils que je dois enlever donc je prends mon repère je ne dépasse pas le trait que j'ai tracé je rejoins en haut le trait et je sais qu'à partir du trait c'est le moment où mon sourcil doit redescendre je redescende mon sourcil jusqu'à l'autre trait jusqu'ici donc vous voyez moi il m'en manquait pas mal donc c'est plus facile de faire d'abord le contour donc là je fais le contour de la tête et donc je continue à tracer donc là pareil en dessous on se réfère au point jusqu'ici et puis on redescend en affinant de plus en plus la queue et en rejoignant le trait et ensuite on n'a plus qu'à remplir donc voilà ce que ça donne une fois que le patron est fait donc là forcément c'est très intense c'est très foncé mais ça va nous permettre de vraiment bien voir les poils qui doivent être enlevés donc je vais faire pareil pour l'autre oeil donc voilà ce que ça donne une fois les deux sourcils le remplit on va pouvoir passer à l'épilation alors je vais faire celui-ci donc je vais tremper donc ma petite spatule dans la cise il en faut vraiment très très peu forcément c'est pour les sourcils donc pas besoin d'en avoir des tonnes et donc je passe tout simplement au dessus et en dessous de la ligne que j'ai tracée donc je préfère faire en deux fois comme ça une première bande comme celle-ci et une première bande, une deuxième bande comme cela voilà moi c'est ma technique après chacun fait comme il veut et puis ensuite tout simplement je pose la bande donc voilà vous posez bien la bande, vous appuyez pour que la bande adhère à la cire ensuite vous tendez bien votre peau ici car plus votre peau est tendue et moins ça sera mal et puis vous arrachez d'un coup sec et donc voilà ça fait quelque chose de bien net vous pouvez voir, je ne sais pas si vous verrez sur la bande mais il y a quelques petits poils donc voilà la preuve que j'en avais tout de même besoin donc on peut repasser un petit coup pour retirer le petit résilu de cire qui est resté là-haut de la première partie et ensuite on va venir étiler donc cette partie-là vous pouvez passer un petit coup votre doigt après ça vient apaiser un petit peu la douleur dû à l'épilation si comme moi vous n'êtes pas douillette ça marche un peu très bien resté comme ça mais voilà vous pouvez passer un petit peu votre doigt pour atténuer un petit peu la douleur et ensuite pour en dessous donc moi ce que je fais avant d'attaquer le dessous c'est que comme j'ai les poils un petit peu longs ça je vais m'en occuper après j'en ai pas beaucoup mais ils sont longs mes poils de sourcils sont vraiment galères donc ce que je fais c'est qu'avec ma petite brosse à sourcils je viens les plaigner vers le haut comme ceci donc vraiment doucement parce qu'il ne faut pas saccager la ligne que vous avez fait avant donc je viens les brosser vers le haut et comme ça je ne risque pas d'attraper les poils du milieu parce que le bout du poil est venu se caler machin là je sais que voilà c'est vraiment sécurisé donc je vais venir hop remaquiller un petit coup parce que forcément avec la bande c'est un petit peu parti donc on va procéder en deux étapes une partie dans ce sens là et une autre dans l'autre sens je ne sais pas si vous verrez la différence mais c'est quand même beaucoup plus net et on a la preuve voilà vous voyez quand même que même si vous ne le voyez pas trop vous en avez quand même pas mal à enlever et donc on va venir faire la dernière petite partie donc juste la queue la queue ici donc voilà j'ai du couper avant d'avoir arraché la bande donc voilà en gros un petit peu ce que ça donne donc voilà maintenant je vais pouvoir passer au deuxième sourcil donc voilà je vous laisse continuer à regarder la vidéo c'est parti Donc on a maintenant terminé avec la cire Donc on va venir démaquiller un petit peu tout ça Pour que ce soit bien net Donc je vais venir enlever toutes les petites traces Donc pour ça je vais utiliser mon homicellaire Bioderma tout simplement Donc maintenant j'ai bien tout démaquillé On va pouvoir un petit peu peaufiner l'épilation Avec la pince à épiler Donc tout d'abord ce que je vais faire C'est que je vais refaire exactement la même technique Que tout à l'heure pour la pince à épiler C'est à dire que je vais brosser les sourcils vers le bas Pour épiler ceux du haut Et les sourcils vers le haut Pour épiler ceux du bas Donc maintenant que la ligne est bien faite On voit exactement quel petit peu C'est à dire que la ligne est bien faite Et maintenant je vais venir les couper Parce que moi j'aime bien Quand les sourcils ne sont pas trop longs Parce qu'après c'est un petit peu difficile Pour les discipliner quand on les maquille Donc je viens toujours les couper un petit peu Donc là pareil Tout ce que vous avez à faire Donc vous allez les brosser une première fois vers le haut Donc là vous insistez bien Il faut vraiment que vos poils remontent pas mal Donc hop, vous brossez Et vous allez tout simplement venir découper un petit peu Le bout de poils qui dépasse de la ligne En fait si vous voulez On va venir faire pareil dans l'autre sens Donc là vous voyez on voit bien un petit peu ici Que les poils sont trop longs Et qu'il faut les couper Donc une fois que vous avez épilé vos sourcils Que vous avez bien tout fait Toutes les étapes On vient appliquer un petit peu de crème hydratante Parce que voilà la peau elle est un petit peu morflée Avec l'épilation Donc je viens tout simplement appliquer un petit peu de crème hydratante Donc moi ma crème du moment c'est donc celle-ci C'est la crème d'usage de chez My Little Beauty Et donc on vient en prendre vraiment juste une petite noisette C'est pas la peine d'en avoir de trop Et c'est juste histoire d'apaiser un petit peu la peau Parce que là comme vous voyez elle est vraiment rouge Donc moi il faut savoir que l'épilation à la cire Je la fais vraiment très très peu souvent Là je l'ai fait pour vous montrer Mais en général j'ai pas besoin de faire à la cire Parce que j'entretiens assez régulièrement à la pince C'est à dire qu'au lieu de m'amuser à attendre et attendre Et attendre d'avoir une grosse quantité de poils à enlever Tous les jours je regarde un petit peu Si jamais il y a un petit poil ou deux à enlever par-ci par-là Et si c'est vraiment par exemple Si je suis dans une grande période Où je les avais pas épilés Et que là il y en a pas mal Là voilà ça va être une petite fois de temps en temps Avec la cire Mais sinon c'est beaucoup plus souvent à la pince Donc voilà maintenant qu'on a fait toutes ces petites étapes là Je vais vous montrer ensuite comment je maquille mes sourcils Maintenant qu'ils sont bien épilés Je vais vraiment un petit peu que la peau dérougisse Histoire que ce soit un petit peu plus sympa à regarder Et je vous retrouve juste après Alors pour maquiller mes sourcils Donc tout d'abord avec la petite brosse Je viens les brosser un petit peu Donc si mes sourcils sont encore un petit peu rouges Je vais m'en excuser J'essaie de camoufler la misère avec du fond de teint Mais c'est possible que ce soit encore un petit peu rouge Alors ce que je fais C'est que déjà je commence par la tête Alors moi la forme de mes sourcils Le rendu de mes sourcils C'est quelque chose de très personnel Moi il me plaise comme ça Après chacun les fait comme il le veut Selon son style, selon ses goûts Selon la forme de son visage etc Moi je m'en ai que de nature J'ai des sourcils très clairsemés J'aime bien quand ils sont vraiment bien dessinés Quand ils sont nets Voilà ça fait pas naturel je le sais Mais ça fait pas non plus Ça fait pas non plus trop trop graphique Voilà j'essaie de faire un petit peu un entre deux Mais c'est vrai que j'aime bien avoir vraiment des sourcils bien nets et bien définis Donc je commence d'abord par la tête Et j'aime bien la faire un petit peu Un petit peu mi carré, mi arrondi Voilà pas trop, pas trop rond, pas trop carré Donc je fais tout simplement des petits traits Hop En essayant de faire un petit peu un côté carré ici Et je fonctionne toujours par petits à coups Comme ça pour recréer un petit peu le poil tout simplement Je descends un petit peu Toujours en faisant le même mouvement Je garde tout le temps, tout le temps, tout le temps ce mouvement Je commence un petit peu à remonter Jusqu'au sommet Là donc tout simplement je redescends Donc on prend son temps Pas la peine d'y aller trop trop vite J'aime bien que la pointe soit un petit peu accentuée tout de même Mais t'as pas non plus Vous savez le sourcil vraiment trop 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 accentué C'est pas que je ne trouve pas ça joli C'est que ça ne me va pas Ça fait un regard trop dur en fait sur moi Et ça ne me va pas Je suis arrivé à la pointe Que vraiment je ne fais plus de petits à coups Que je vais terminer vraiment par un trait Tracé en mi-fois Donc je descends un petit peu J'allonge un petit peu mon sourcil qui est trop court Donc voilà ce que ça donne Donc là il n'est pas encore brossé Mais je pense que voilà Là vous pouvez voir la différence Même si mon sourcil naturel c'est celui-ci Je pense que voilà Même pour quelqu'un qui aime les résultats vraiment très naturels On ne peut pas le nier Ce sourcil là est quand même beaucoup plus joli Beaucoup plus harmonieux Que cette espèce d'entremêlement de poils Qui ne ressemble à rien Donc voilà Donc c'est quand même beaucoup plus joli Donc je vais venir tracer le deuxième sourcil Et puis après on pourra passer à l'étape suivante Donc voilà Une fois que les deux sourcils sont dessinés Je vais venir utiliser la petite brosse ici Parce que c'est quand même un petit peu trop net Un petit peu trop intense Donc on va venir juste estomper tout ça Donc en frottant vraiment légèrement Parce qu'il ne faut pas non plus venir enlever Tout ce que vous avez fait Donc je viens tout simplement légèrement passer Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup moins intense Ici que là On voit bien la différence Et je fais attention à ne pas dépasser de la ligne Et là arrivé à la pointe Je fais vraiment un tout petit peu petit peu Et donc là voilà Je pense que vous voyez bien La différence entre les deux Celui-ci n'est pas estompé On a toujours un joli résultat Bien net Bien sophistiqué Mais qui fait quand même beaucoup moins intense Que celui-ci Là je pense que ça se voit très très bien Et donc je viens faire exactement La même chose De ce côté là Alors voilà ce que ça donne Pour le crayon Et donc ensuite histoire de bien faire tenir tout ça Toute la journée Je vais venir utiliser un mascara à sourcils Donc celui-ci c'est le Brow Drama De chez Jemais Maybelline Donc vous avez une petite brosse qui se présente Comme ceci Et je viens tout simplement passer un petit peu de mascara Pour que ça tienne Vraiment très légèrement Je fais tout doucement Ça va apporter un tout petit peu plus d'intensité Et c'est surtout pour vraiment bien discipliner le poil Et ne pas qu'il partant En cacahuète dans la journée Voilà ce que ça donne Une fois que les sourcils sont bien épilés Bien maquillés Avec le crayon, le mascara, etc Donc voilà je vais vous montrer ça D'un angle un petit peu plus normal Donc voilà un petit peu ce que ça donne Donc une fois que vous voyez mon visage en entier Donc moi c'est vraiment C'est la forme de sourcil que je préfère tout simplement Je trouve que c'est celle qui me va le mieux J'ai essayé un petit peu plus épais Mais ça me dure si c'est trop le regard Donc voilà c'est vraiment cette forme là que je préfère Je trouve que ça fait sophistiquer à la fois Mais non plus pas forcément too much too much Voilà vous avez la tête qui est un petit peu carrée Mais dont les bords sont quand même un petit peu arrondis Vous avez l'accent circonflexe Qui est un petit peu mis en avant Mais qui n'est pas trop trop marqué non plus Voilà au niveau de l'épaisseur Enfin voilà moi c'est vraiment ça qui me plaît Après je ne juge pas du tout Je ne juge pas du tout les autres formes de sourcils Moi c'est tout simplement que ça ne me plaît pas Et que ça ne m'irait pas je pense Voilà il ne faut pas non plus que je fasse quelque chose Qui me durcisse trop le regard Voilà c'est quand même un petit peu arrondi Tout en étant assez sophistiqué tout de même Donc voilà moi c'est ce qui me plaît N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires Si vous aimez tout simplement Si ça vous plaît Si vous aimez ce style Ce style de sourcils Si vous aimez Si vous n'aimez pas Pourquoi voilà N'ayez pas de langue de bois Alors après bien sûr Les critiques non constructives Ne servent absolument à rien Si c'est juste pour dire C'est trop moche Voilà à la limite vous aurez dit votre avis Mais il ne servira pas à grand chose Je cherche vraiment à avoir des avis Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire Si vous aimez ce style de vidéo Parce qu'étonnée que je suis esthéticienne C'est vrai que je peux vous donner Quand même des conseils Qui sont professionnels Et si vous avez des questions à me poser Je pourrais sûrement y répondre aussi Donc voilà N'hésitez pas à me dire tout ça Dans les commentaires N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu A vous abonner aussi C'est gratuit Puis comme ça vous ne louperez Aucune de mes vidéos N'hésitez pas aussi à venir Me rejoindre sur les réseaux sociaux Parce que je suis assez présente Tout de même Et voilà Plus on est de folles Plus on rigole Et du coup Moi Les quelques petits commentaires Et les quelques petits messages Que je peux recevoir Qui sont assez rares Mais vous n'imaginez pas A quel point ça me fait trop plaisir Quand j'en reçois Donc voilà Moi c'est vraiment C'est vraiment échanger Et converser avec vous Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu J'ai une autre petite vidéo En tête Je pense que Dans les jours Les semaines Qui vont suivre Je vous ferai peut-être Une vidéo Sur la teinture des cils Pour celles Que ça peut intéresser Donc voilà Je pense que je vous ai tout dit Donc vous aurez Vous aurez un petit peu Toute la liste Du matériel nécessaire Dans la barre d'infos Si jamais je trouve Des liens Quelconques Ce sera dans la barre d'infos Les liens De mes réseaux sociaux Tout sera aussi En barre d'infos Donc voilà Là je pense que Je vous ai tout dit Donc voilà Surtout n'hésitez pas A partager tout ça Avec moi Moi en attendant Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao